Bonjour, Dr. Chersek. Bonjour. Voilà, Dr. Chersek, vous êtes le secrétaire général du F2S, Fédération des syndicats de la santé. Récemment, la conférence des leaders de la Fédération des syndicats de la santé interpelle les nouvelles autorités sur la situation socio-sanitaire du pays. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation, Dr. Sek? Oui, la situation est récidée au fait que nous, nous sommes des missionnaires. Donc, quand on nous demande avec des objectifs bien clairs de la part des nouvelles autorités, dont le slogan, ou en tout cas la vision, est de faire en sorte d'avoir une couverture sanitaire pour tous les sénateurs. Pour avoir une bonne couverture, le premier élément, ce sont les ressources de la santé. Malheureusement, même s'ils ne sont pas responsables de la situation, ils sont en train de vivre les personnels. Depuis des années, nous, Jordan, nous sommes alors arrivés à une rupture. Et d'autant plus que lors des dernières négociations, on avait fui avec l'ancien régime. Un accord, ou bien même deux accords avaient été signés. Le premier accord concernait le point à l'influence financière, avec l'ancien ministre Abaddao de Gallo, c'était le 10 mai 2022. Le second accord concernait le ministère de la Santé, avec des problèmes spécifiques pour le secteur de la Santé et de l'Action sociale. Oui. C'était le 29 décembre 2023. Quand le nouveau gouvernement est arrivé, nous avons compris qu'il fallait leur laisser le temps de voir. Et l'administration aussi, c'est une continuité. D'autant plus que pratiquement ce sont les mêmes techniciens qui étaient là, qui avaient participé aux discussions et à la signature du protocole d'accord. Entre autres points, il y avait des points relatifs à l'élargissement ou en tout cas à la généralisation de l'indemnité de logement. C'est vrai, on a donné cette indemnité à tous les agents fonctionnaires parce que ceux qui n'ont pas eu l'indemnité de logement ont une indemnité compensatrice. Mais ce qu'on doit dire, c'est que dans nos strictures sanitaires, c'est des services publics qui appartiennent à l'État, que ce soit au niveau des services de santé, des centres de santé, comme au niveau des services publics de santé. C'est le même personnel. La seule différence, c'est le statut. Ça veut dire qu'ils sont sortis de la même faculté, qu'ils sont sortis des mêmes écoles de formation ou en tout cas ont les mêmes responsabilités là où ils travaillent. Donc on ne peut pas comprendre qu'on donne à certains et qu'on n'en donne pas à d'autres. Nous avions dit en son temps de pouvoir général, ils ont réglé en partie le personnel de soins qu'ils ont reçu. Mais tout ce qui est personnel d'appoint, le personnel administratif, ils n'ont pas reçu cette indemnité. Et en signant l'accord le 29 décembre à l'Université de la Santé, on devrait généraliser cela. Quand le ministre de la Santé est arrivé, nous devions faire le point de la situation. Nous l'avons constaté, malgré les engagements, c'était au mois d'avril ou au mois d'année, ça va bientôt faire 4 à 5 mois. Le ministre n'a pas reçu l'AFDF, mais aussi ses différents collaborateurs qui devraient faire le suivi, notamment le secteur général actuel du ministère, qui était en son temps le directeur de cabinet de Marie-Chanette. C'était le secteur général qui conduisait le CTH. On a eu à rencontrer aussi le nouveau DRH et avec qui on a fait le monitoring. Mais à notre grande surprise, on a constaté que les gens étaient en train de retourner pour faire des ateliers ou des séminaires pour en tout cas élaborer d'autres plans de règlement comme si tout était neuf. Nous avons appelé le ministre et nous avons mis en date le DRH. Nous avons dit, ces gens-là qui vous embarquent dans ce jeu-là pour que vous alliez à Salis, pour réfléchir, ils savent pourquoi ils ne nous ont pas associés à ces réflexions. Nous ne sommes pas là pour dépenser de l'argent. C'est en plus que si vous avez demandé à ce qu'on rationalise les mêmes ressources que nous avons. Donc, allez réfléchir sur des choses pour lesquelles on a déjà réfléchi ou il ne reste qu'à matérialiser. Je pense que ça risque de devenir débilatoire. Ça, c'est la première des choses. Donc, nous avions refusé cet état de fait et nous l'avions dit. Et ça, ça concernait surtout le problème du reclacement aussi bien des cadres infirmiers, des infirmiers d'État et d'État-champs, mais aussi des techniciens supérieurs. Nous avions dit que le processus était en train de faire. Le décret qui s'était signé depuis 2018, c'est le décret de 2015-2030. Et le processus de reclassement a commencé depuis 2012-2014. Ça fait 12 ans. Et ce processus-là devrait aboutir. Nous avons eu deux séances de travail avec le ministre de la fonction publique. Mais nous avons constaté que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas eu d'évolution. L'autre élément, c'est le ministre lui-même lors de notre première rencontre parce qu'après, le ministre nous a reçu. Et ça, nous saluons la diligence et vraiment ce qu'on attend quand il y a une crise d'appelé l'État. Et il nous a appris le même jour. C'est lui-même, le ministre qui nous a dit que nous avons travaillé sur le décret du personnel. Actuellement, on a un décret de 15 000 agents. Donc, pour pouvoir combler cette date, il faut un recrutement spécial de 3 000 agents par an, pendant 5 ans. Et ça, nous ne le disons pas pour nous-mêmes, mais nous sommes complètement débordés. Je ne parle pas en termes de nombre. Nous sommes dans nos structures. Aujourd'hui, l'hôpital général est de ce prix à 1 150 agents qui travaillent. Mais quel type d'agent ? Quelle est la qualité et la qualification de ces agents ? Donc, vous, quand nous posons un problème de recrutement, c'est un terme de qualification. Le même ministère nous a reconnu qu'ils ont trouvé, durant la même période, et ça, ça ne nous surprend pas, parce qu'on le savait, un recrutement, on a contractualisé des personnes, 600 personnes. Et d'ailleurs, même, c'est ce qui a amené le retard du paiement des vrais agents qui sont dans les postes de santé. Parce que tout l'agent qui avait été budgeté qui devrait aller jusqu'au mois de décembre, avait été consommé, parce qu'il y avait un recrutement abusif. Et tous ont été, c'était durant la période de la campagne électorale, où des gens qui ne savent même pas lire ni écrire, on les a balancés dans nos structures. Certains, d'entre eux, sont dans les bureaux, climatisés, et puis nous, nous travaillons sur les mains. Bon, ils nous ont dit qu'ils vont faire le but du personnel, je dis que ce n'est pas une raison de pouvoir le servir. Et c'est pour ces raisons qu'on était sortis pour demander à ce qu'on paye intégralement les salaires du pays en contractuels des ministères. Et d'ailleurs, même, nous avions dit qu'il faut arrêter ces contractualisations. On ne peut pas avoir des personnes diplômées d'État, d'un infirmier, ça va plus de trois ans. S'ils s'achètent la même chose, vous les amenez dans des villages de plus reculés. Ils sont là pendant six mois ou un an, ils ne voient même pas leur famille. Et chaque année, vous continuez à les contractualiser jusqu'à ce qu'ils atteignent dix ans de contractualisation. Vous n'osez pas faire ça au niveau de la gendarmerie, vous n'osez pas faire ça au niveau de la police. Parce que récemment, l'État a donné des postes budgétaires pour un recrutement de 2 900 gendarmes. Ils sont incapables de savoir que pour des raisons de sécurité, ils doivent régulariser et recruter 2 900 gendarmes. Pourquoi ils n'en feraient pas pour des bonnes sages-là ? Nous avons dit, sur ce point précis, nous n'allons pas du tout... C'est pour cette raison que nous avons dit, nous attendons le Premier ministre qui se promencent de façon très claire et très nette pour combler ce gap. Vous ne pouvez pas crier sur tous les doigts que nous voulons une couverture sanitaire universelle et que vous ne recrutiez pas du personnel qualifié. Je parle bien de personnel qualifié. C'est de ça que je parle. Il ne s'agit pas de nous dire qu'ils sont là-bas et l'ancien régime a fait des dégâts extraordinaires dans nos systèmes de santé. En termes d'utilisation de ressources, mais en termes aussi de recrutement de personnel qui n'a rien à voir avec nos besoins. Ils ont essayé de cager de recruter nos politiques. Mais quand on voit que ce qui arrive ne vont pas dans le centre de s'encher, nous allons leur rappeler cela. Donc, ce combat, nous ne le menons pas contre qui que ce soit, mais on nous a donné une mission. Et la mission, c'est de prévenir, mais la mission aussi, c'est de soigner. D'accord. Et pour l'attente de ces deux études, de ces deux études, il nous faut impérativement que les moyens nous accompagnent. Et les moyens, ce sont les ressources de l'économie, les moyens, ce sont les moyens financiers. Ça, c'est les éléments. Donc, nous avons déposé un préhabiliteur qui est déjà depuis le fait qu'au niveau du ministère de la fonction publique pour régler le problème du reclassement, pour régler le problème de l'indemnité de logement pour les endroits, pour régler le problème du recrutement sur ces trois points-là et qui refait des accords qui ont été signés le 10 mai 2022 et des accords qui ont été signés le 29 décembre 2023. Ça, les éléments sur lesquels nous sommes. Donc, nous avons maintenu un plan d'action. Oui, le plan d'action. Le 22, on a une marche qui est prévue, le mars 22. Et le 11, le 12 et le 13 novembre, ce sera une graisse générale s'il y a un effet. On a rencontré, discuté avec le ministre de la Santé, contrairement à une autre organisation syndicale, ils ont leurs raisons de dire qu'ils vont lever leur mot d'offres. Mais nous, nous avions dit continuez que vous nous avez fait des promesses parce que le ministre a dit qu'ils ont suivi le débat à les autorités. Et pour ce qui concerne l'argent destiné au règlement des trois mois pour les contractuels, déjà, les contractuels, je vous l'ai dit, ils ont déjà réussi le salaire avant-hier. Donc, ils ont prévu une enveloppe de 5 milliards, mais ça reste que pour couvrir les restes d'années. Donc, nous attendons. Si cela est validé par le ministère et le finance, il n'y a pas de problème. L'autre élément, ils ont dit qu'ils ont demandé une valence budgétaire de 8 milliards dans le cadre de règlement de régime d'indemnité des autres, conformément à ce qu'on avait signé au niveau de l'accord. On les a dit, le préavis, c'est pour un mois. Donc, d'ici un mois, si vous avez la volonté, si vous le réglez, même à la veille de la grève, on peut annuler la grève, il n'y a pas de problème. Nous voulons être prudents et attendre jusqu'à ce qu'on voit quelque sorte de concret qu'à partir de là, je suis sûr qu'on peut lever le mot d'or. Pour le moment, nous attendons. Nous allons démarrer dès la semaine prochaine de ce qu'il y a une tournée. La rétention d'informations continue et le reste va continuer. Pour des raisons de difficulté, le Premier ministre doit se prononcer sur le recrutement spécial du personnel social sanitaire et du personnel palissier, je veux dire. D'accord. Et vous lancez mon appel au Président Dioma et Docteur Seck par rapport à cette situation que vous dénoncez ? Bien sûr, parce que je vous ai dit que c'est le Président lui-même qui a dit qu'il faut une couverture sanitaire universelle. La cause du sanitaire universelle, c'est quoi ? 18 millions de Sénégalais, chaque Sénégalais, s'il se lève et qu'il a mal à la tête, s'il sort de sa maison, il doit avoir les deux éléments. C'est-à-dire l'accessibilité géographique, c'est-à-dire un point de santé ou un dispensaire qui n'est pas loin avec du personnel qui serait en mesure de le prendre en charge. S'il arrive maintenant au niveau de la structure, il n'aura pas à débourser de l'argent ou bien il n'aura qu'à débourser à moindre coût. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Et ça, pourquoi ça ? Il y a un mécanisme qu'il faudra mettre en place. Et tout ce que nous posons comme revendication en font partie. si cela n'est pas réglé, d'ici dix ans, ils n'atteindront pas cette couverture maladie universelle dont ils parlent. D'accord. C'est à eux de réagir. Quand vous voulez aller en guerre, vous avez besoin des hommes de troupes. Quand vous devrez aller en guerre, vous avez besoin des armes. On ne peut pas nous dire que je veux gagner une guerre alors que vous n'avez pas d'hommes de troupes, vous n'avez pas d'armes. Ce n'est pas possible. Si nous demandons qu'on recrute du personnel, on n'a qu'à recruter du personnel. Quand un ministre dit qu'on a un déficit de 15 000 ailleurs, c'est extraordinaire. Ce qui est dans un pays, vous ne le verrez pas dans les pays de la tour région, vous ne le verrez pas ça. Au Sénégal, on voit ici actuellement les personnels qualifiés dans le secteur de l'enfant ne fait pas que 6 500 sur presque 300 000 fonctionnaires. Aller chez les enseignants, c'est vrai, ils sont plus larges que mes cousins. Je sais qu'ils sont sous-pondés et que l'État ne leur donne pas des moyens. Ils sont 94 000. C'est un besoin. Aller dans nos étudiants. Là où je suis, il y a de s'il y a 1150 qui travaillent à l'Ottawa général du sous-puis, il y a moins de 300 fonctionnaires. C'est-à-dire que l'État peut-être. Quel est le rôle régalien de l'État ? De toutes ces raisons aussi, il faut encore que les Sénégalais soient amnés. Ce qui arrive, on ne leur fait pas de reproches parce qu'ils ont trouvé cette situation. Mais ce n'est pas une raison de laisser cette situation continuer. Notre rôle, c'est d'aller paix. Notre rôle, c'est de dire à des gens en soi si vous voulez atteindre cette situation. Voilà ce que vous devrez faire. Et si c'est point précis, si les gens ne trouvent pas de solution, nous serons obligés de faire ça pour nous. D'accord. Merci, Docteur Chersec, d'avoir répondu à nos questions. C'est bon, je vous remercie. Et je rappelle que Docteur Chersec, vous êtes le secrétaire général du F2S, Fédération des syndicats de la santé. Merci beaucoup.